bonjour après le cours numéro 28 sur la tifton gaison spontanée nous sommes rendus au cours numéro 29 et nous continuons la grande aventure de la tifton gaison spontanée en ancien français donc il y avait deux tifton gaison spontanée la première s'est déroulée du troisième au quatrième et c'était la tifton gaison spontanée romane qui concernait les langues romane et elle concerner le ouvert et le haut fermé on vous expliquera après ce que ça veut dire et au sixième siècle il y en a une autre qui arrive parce que les lettres a continué de bouger et donc celle ci on l'appellera la diphthongaison spontanée française et elle concernera le e fermé ou le haut fermé voilà donc nous entrons tout de suite dans la diphthongaison spontanée romane puis est la première et nous prenons en exemple le mot cordem que vous pourrez trouver au vert 161 du chevalier au lion avec le coeur c u e r et en français moderne et bien ce sera le coeur c o e dans l'eau u r voilà mais comment faire pour arriver de cordem jusqu'à coeur en passant par coeur c u r et bien arriver un moment donné où le mot latin les voyelles qui s'y trouvent et bien toutes celles qui seront en bref comme le e ouvert ou le haut ouvert et bien le haut ouvert de cordem lui il va passer comme il sera bref il va passer en ouvert et pourquoi cordem on va se dire pourquoi il est bref alors on a deux solutions une pour les latinistes et deux pour les non-latinistes voilà ce que comme ça au moins on s'y retrouve pour les latinistes et bien en latin on se dit cordem c'est l'accusatif on est d'accord dans les neutres et dans le dictionnaire le corps c o r il est bref ce sont les impariciles labique qui ont deux formes différentes dès qu'on les on applique le génitif qui est mis avec une petite virgule d i s dans le dictionnaire latin donc automatiquement on remonte au dessus on a l'accusatif ça fait donc cordem bien donc ça veut dire aussi que les non latinistes eux peuvent aller chercher eux le coeur dans l'ancien français au vers 161 et se dire et ben il n'y a plus de m il n'y a plus de e il n'y a plus de t et en français moderne le coeur c o e dans l'eau u r et bien c'est pareil il a une seule syllabe et on dira donc que c'est un oxyton o x y t o n et ça c'est le dernier mot à prendre après le lentee pénultième qui était le pro paroxyton soit troisième soit la deuxième nous avions vu la pénultième qui en grec était le paroxyton et en fin l'oxyton pour un mot de une syllabe donc nous attrapons ce au bref latin et nous le faisons passer en changement de sa voyelle au deuxième siècle puisque au deuxième siècle tous les eaux bref latin passeront en eaux ouverts et pour la tifton des ondes spontanées et bien c'est quatrième siècle lui ce o avec un petit c en dessous pour dire ouvert accentué libre accent aigu et bien il va passer en un en u o avec accentué libre sur le u et ouvert sous le eau au 7ème siècle et bien il passera en u o mais cette fois ci il est toujours accentué sur le u mais sous le eau il va se fermer ce eau et parce qu'au lieu de ca enfin que et ça fera que et au 12ème siècle le siècle du chrétien de 3 que nous trouvons au vers 161 et bien au 12ème siècle il y a deux solutions c'est pour ça qu'il peut y avoir deux écritures dans les textes il y a le m le u e accentué aigu sur le u et fermé sous le e ou alors deuxième solution le u tréma toc toc deux petits points sur son u avec un oe dans l'eau et fermons avec un petit point en dessous au 13ème siècle attention l'accent va bouger puisque là au 13ème siècle nous aurons entre parenthèses w deux points w tréma fermé la parenthèse oe dans l'eau et là nous accentuons le oe dans l'eau c'est à dire que l'accent il est passé du u précédent du 6ème siècle du 7ème siècle du 12ème et bien au 13ème l'accent il bouge à droite et donc nous arrivons au 17ème et 17ème siècle et bien là nous avons deux solutions puisque pour tous les maux il y aura toujours deux solutions pour la voyelle qui sera en train d'évoluer et là dans le haut ouvert il y aura la solution du oe dans l'eau accentué et fermé ou alors le oe dans l'eau accentué avec un petit c pour dire ouvert en dessous et bien nous nous allons choisir le oe ouvert accentué pourquoi ouvert et pourquoi pas le fermer et bien parce que coeur et bien il a un r sonore on dit il a un r grassé et gr a s e i 2 l et accentué voilà pour le langage technique à écrire dans les copies ou un r apico dentale donc le r grassé comme il est sonore et bien donc ça veut dire que on choisit toujours au 17ème siècle la solution ouverte par contre si jamais on n'entend pas le r comme par exemple dans le verbe crier on n'entend pas crier parce que là il sera conjugué à la troisième personne du pluriel mais crier à l'infinitif on n'entend pas le r donc là c'est on peut dire qu'il ferme et on choisira d'ailleurs les solutions si on en trouve une comme ça voilà donc si on récite notre petite chanson on se dit que si on trouve un au bref latin dans le mot latin et bien ça veut dire qu'il va être ouvert il passe en ouverture donc ça fera un au ouvert au deuxième siècle après Jésus-Christ au quatrième uo ouvert pardon quatrième quatrième septième uo fermé douzième deux solutions ue fermé ou utréma oe dans l'eau fermé dix-septième deux solutions oe dans l'eau fermé oe dans l'eau ouvert et nous avons choisi là le oe dans l'eau ouvert accentué libre parce que chœur un r sonore voilà donc réécoutez bien les leçons de la phonétique historique parce que la mémoire auditive parce que la mémoire auditive entraîne la mémoire scripturale et la leçon sur la phonétique historique la première commence à partir de la vingt-cinq donc nous sommes à la vingt-neuf donc vous n'êtes pas très loin si vous voulez vite allez voir et réécoutez pour avoir cette mémoire scripturale à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt